Musique Chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission 4 sur 4. Aujourd'hui, nous nous rendons chez notre maman, la maman de la nation, Mme Andrée Touré, la femme du feu président Ahmed Syekou Touré. Bonjour maman, bienvenue dans l'émission, nous sommes venus pour nous parler un peu de l'histoire du 2e commune au 548 à l'heure jour. Je vous remercie d'être venue pour parler de cette date historique. Parce qu'effectivement, le 2 octobre, c'est une date très importante, comme on l'aiguille, parce que c'est la date de notre indépendance. Et cela va être connu, surtout par la jeunesse qui n'a pas vécu de cette période-là. C'est une nouvelle génération. C'est une date très importante, très, très importante. Pouvez-vous un peu nous parler de la motivation du feu président ? Il a donné l'opportunité, la visite du général de Gaulle, qui est venu en Guinée, et qui avait parcouru plusieurs territoires africains, dépendant de la France, demandant aux Africains de voter pour que l'Afrique reste unie à la France, la communauté franco-africaine. Et il a été conseillé, par ses amis, de venir voir mon mari, qui était à l'époque, de la France, de la France et de la France, et que ce que celui-ci dira, c'est ce qu'il fera. Et ce qui a motivé le voyage du général de Gaulle à la Guinée. Quand il venait, mon mari a mobilisé la population guinée, en leur disant, c'est un grand monsieur, un grand patriote, il faut lui faire un grand honneur. Il a été reçu avec beaucoup d'honneur, et la population s'est mobilisée, depuis l'aéroport jusqu'au palais du gouverneur. Il a été acclamé. Lui, il pensait que ça s'intéressait à la patroaude, évidemment on acclamait, mais le peuple était mobilisé. Parce que nos responsables avaient expliqué au peuple qu'il ne fallait pas que cette occasion-là nous échappe pour avoir notre indépendance. Donc, quand le général de Gaulle est venu, il a été reçu par le gouverneur, il était au palais du gouverneur, et mon mari était avec eux. Lui, il avait déjà préparé son discours, qu'il a donné au gouverneur pour donner à De Gaulle. Mais je crois que De Gaulle n'a pas eu, il n'a pas eu peut-être le temps. Ils sont allés à l'assemblée territoriale, où devraient avoir eu la réception. À l'assemblée territoriale, à l'époque, c'était Saint-Foulain Gallo, qui était le président de l'assemblée territoriale, qui les a reçus, il a fait un discours de bienvenue, ils sont rentrés. Quand ils sont rentrés, mon mari, qui était le leader du parti à l'époque des GRTA, a pris la parole. Il a dit que l'histoire ne retiendra pas, que la France généreuse a voulu nous donner l'indépendance, que nous nous avons dit, que nous restons sous la domination française. Il a dit que lui, il dit au nom de la Guinée de l'Afrique, qu'il va abouter non à ce référendum. Et ce discours-là a beaucoup choqué De Gaulle. On a senti qu'il était choqué. Il a répondu. On a parlé d'indépendance. Je dis ici, plus haut qu'ailleurs, que l'indépendance est à la disposition de la Guinée. Elle peut la prendre en disant non. Et dans ces conditions, la France ne fera pas d'obstacles. Elle en tira de conséquences, mais d'obstacles, elle n'en fera pas. Et la Guinée pourra suivre la voie qu'elle veut. Évidemment, c'était la grande joie de la Guinée, parce que la Guinée était très, très renseignée. Voilà. Le président de la Sécouture, il communiquait beaucoup avec son peuple. Il expliquait tout au peuple. Donc, le peuple était très conscient de ce qui arrivait. Et De Gaulle était tellement fâché, qu'en se levant, il a oublié même son chapeau sur la table. Et il fallait maintenant préparer ce référendum-là. Le leader, qu'est-ce que ce qu'on fait, ses compagnons ont dit au peuple, que le peuple se mobilise pour aller voter massivement. Mais qu'après le vote, que chacun rentre chez soi, qu'il fallait éviter tout discours, parce que les Français pouvaient annuler des choses. Et c'est ce qui s'est passé. Les gens allaient voter dans sa justice, chacun allait voter. Un journaliste français m'a dit que ce jour-là, la Guinée était comme une ville morte. Les personnes à la rue, tant que les chars circulaient dans les rues. On a eu des petits signes comme cela. Il y a une petite fille qui vendait sa vache-anise et ses fruits sur le plateau. Quand le peuple a voulu la profiter, il prend un fruit. Mais comme le peuple était motivé, la petite a descendu son plateau et il y a pas dit. Il faut se prendre ce que vous voulez. Il y a eu quelques petits gestes comme cela. Et ce jour-là aussi, le front commissaire de la France, M. Mesper, a envoyé des militaires français. Il a envoyé un bateau chargé des militaires français qui sont allés directement à la banque. Tout. La banque qui est. Pendant qu'on dit que c'est que vous trouverez au référendum, vous ne recevrez pas tout ça. Ils ont vidé la banque. Ils ont pris tout ce qu'il y avait comme bif, comme chose. Ils ont tout pris pour mettre dans un bateau. Et amener avec eux. Oui. Ils ont prévenu leur gouvernement turc en pleine mer. À l'époque, le ministre français qui était là-bas a dit, ah non, ça c'est la propriété de la Guinée. Alors celui qui a fait le coup, évidemment il a refusé de retourner. Vous voyez un pays qui débite l'indépendance avec zéro franc. C'est le problème de la Guinée. C'est le président de la Guinée qui a fait un prêt au gouvernement Guinée. Un prêt sans intérêt. Donc on a débuté l'indépendance zéro franc à la banque. Zéro franc à la banque. Ils ont tout pris. Parce qu'on a dit non. Parce que nous avons dit que nous avions dit non. On ne devait pas faire le problème. C'est le jour du vote qu'ils sont allés vider la banque. Le président de la banque qui a fait un prêt sans intérêt à la Guinée. Nous avons débuté avec ça. Et quand nous avons dit que l'indépendance, les Français ont enlevé tous les travailleurs français. Il y a des médecins. Il y a certains Français même qui étaient nos amis qui ne voulaient pas partir. Ils ont dit que ceux qui n'accepteront pas de partir vont perdre leur nationalité. Mon mari a dû prier ses amis. Il dit ce qu'on peut vous permettre pour vos enfants. Il faut partir. Si vous perdez votre nationalité, ce n'est pas bon pour les enfants. Partez-vous. Et quand ceux-ci s'est parti, c'est les patriotes africains qui sont venus les remplacer. Il y a eu beaucoup qui sont venus nous apporter leur assistance. Dans les Kiservo, dans l'officiel-là actuellement, je voudrais, par cette occasion, leur dire encore merci pour ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils ont beaucoup fait pour vous. Mon mari, à l'époque, comme il travaillait beaucoup, il a déménagé au Palais du Couverneuf. Moi, je suis restée, j'étais déjà à l'époque à la mairie. Je suis restée là-bas, parce que d'abord, je me plaisais. Quand je suis venu après, les Français en partant, ils ont tout emporté. Même les draps de lit. Moi, j'ai dû prendre mes draps personnelles pour les mettre sur le coucher en moi. Ils ont tout petit. Ils ont tout petit. de ces habits-là. Mais c'était pour finir les Guinéens. Faire mal à la Guinée. Oui. Ils les ont déshabillés. Ils ont brûlé ces habits-là. Ils ont enlevé la toiture des maisons du pain. C'est avec ces difficultés que nous avons débuté de l'indépendance. Mais, grâce à Dieu, grâce à la communication que nous militons avec, je le disais il y a quelques jours quand le chef d'État a été venu me servir, je dis que la communication est très importante. Il faut expliquer tout au peuple. Ce petit peuple que vous voyez, qui vous dise qu'il ne comprenne pas, il comprenne tout. Il faut communiquer. Et le président secoucheur était un grand communicateur. Il disait tout à son peuple, tout. Il expliquait tout. Et c'est là où il a beaucoup, beaucoup aidé. C'était un homme où sa force, la communication. C'était la communication. Donc, il y a eu des successeurs du complot, complot, ce complot. Ceux qui organisaient le complot ont même disait que ceux qui ont atteint du complot, quand il a des difficultés il dit qu'il y a des complots. Mais tout le complot est réel. Après eux-mêmes ils ont dit combien de fois ils ont tenté de l'assassiner, mais ils n'ont pas pu l'avoir. Ils n'ont pas réussi. Ils ont eux-mêmes tout expliqué. Dieu merci. Il est là. Mon mari a fait son temps au pouvoir. Il l'a fait. Il l'a fait jusqu'à son mort. Il l'a devu peut-être. Pouvez-vous aussi nous parler de ce que vous retenez de l'époque ? C'est quelques souvenirs que je viens de vous dire. C'était des moments très difficiles, mais nous étions vraiment très motivés. Et il fallait... Il n'y avait besoin de ça. Toute l'Afrique. L'exemple de la Guinée à servir. Beaucoup. Parce que quand la Guinée a pris l'indépendance, les autres peuples disaient à leur leader la Guinée indépendante et nous. C'est ça-ci qui a des successions. Des successions d'indépendance. L'indépendance. De Gaulle lui-même il a dit qu'il ne s'en notait pas. Il savait que les autres aussi allaient demander l'indépendance. De Gaulle lui-même il est parti très meurtri d'ici. Quand il est allé en France, il a fait un référendum. Les Français aussi n'ont pas voulu de lui. Il s'est retiré dans son village à prolonger les deux églises. Puis il est resté jusqu'à sa mort. Mais la Guinée a continué à vivre malgré toutes les difficultés. C'était tout pour cette émission. Merci à notre membre nationale. Merci à la maman de la Guinée. Merci de nous avoir reçus chez vous. Merci. On est vraiment contents de partager ce moment avec vous. Merci vraiment que vous avez reçu. C'est normal. C'est normal que nous qui avons vécu ce que nous expliquons à la jeunesse ce qui se passe. parce qu'on a voulu déformer l'histoire. Et l'histoire ne change pas. Je rends grâce à Dieu. C'est une belle addition pour le pays et pour nous. Moi, j'ai dit à la jeunesse pour que la jeunesse comprenne que ce pays-là leur appartient. Et je demande aux Guinéens de se donner la main, de rester dignes, de rester unis. Parce que l'union fait la force. et se payer la ira de l'avant par la grâce de Dieu. Merci d'être venu. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci.